donc je vais vous parler du kit de déblocage plus plus donc ce kit a été conçu pour ceux qui ont des blocages bien plus intenses et assez urgents à résoudre donc ça agresse les problèmes intérieurs c'est-à-dire dans ton corps et extérieur ce que j'ai mis dans ce kit c'est pour permettre de restaurer votre aura votre chance enlever certaines choses dans votre ventre vraiment ok et aussi votre attirance donc ce kit contient on a mis plusieurs savons ici les différents savons donc vous utilisez le savon comment vous mettez dans votre eau de bain 5 litres environ vous mettez 3, 4, 5 pc de sel vous mettez le gel douche vous mettez aussi le parfum et puis vous priez dessus vous donnez vos intentions qu'est-ce que tu veux pour la journée et ça peut s'accompagner avec du jeûne donc vous jeûnez 3 à 7 jours selon la direction de l'esprit et puis vous poussez le savon maintenant vous vous lavez avec le savon vous frottez j'enlève toute ma chance sur moi j'enlève tout le blocage après ça maintenant vous vous lavez avec cette eau sur laquelle vous avez privé voilà le savon donc on a le parfum des bocages parfum contre la sorcellerie donc le bocage la sorcellerie la sorcellerie il est un peu plus blanc vous mettez ça sur vous toute la journée ça ça repousse les sorciers c'est ça là vous pouvez mettre un peu de ça dans votre eau et ne vous en faites pas si tu ne peux pas reconnaître une odeur ça ne veut pas dire que le sorciers ne reconnaît pas ça ne veut pas dire que les mauvais esprits ne reconnaissent pas j'espère que vous avez bien compris l'autre là donc si toi tu ne reconnais pas une odeur ça ne veut pas dire que le grand prix qui va être venu pour vouloir s'approcher sur toi ne va pas reconnaître on ne vous dit pas que ça ne sent rien vous savez pas parce que ça ne sent pas que le sorciers ne sent pas ça voilà ok donc là dedans on a du blendage cette huile vous secouer tcha 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 vous mettez la moitié dans votre épouse pour un lit ceux qui ont du temps vous prenez avec votre majeur vous faites un cible de croire trois fois sur le front et le cou sur le coeur en bas d'une ouvrée avec cette huile gel douche première option tu trouves ça sur ton corps tu s'en as mis la cendre dedans deuxième option tu mets le gel sur de l'éponge tout au-dessus de toi pour te laver enlève la malchance de mauvais esprit voilà la poudre de désemboutrement tu fais bouillir cette poudre dans trois litres d'eau les trois premiers jours ce que tu fais c'est quoi tu te deux premiers jours tu bois un verre par jour troisième jour tu te pluges avec quatrième et cinquième jour tu bois sixième jour tu te pluges avec tu réfléchis jusqu'à ce que ça finisse jusqu'à ce que tu as mis la finisse bon là on a la poudre de lavage tu mets une ou deux pincées de cette poudre dans ton eau avec du sel pour te laver on a cette poudre à lécher tu mets ça avec de l'huile d'olive le matin sans déposer les pieds au sol ça s'appelle poudre noire tu mets ça tu lèches bon là dedans on a ce remède contre les poisons de nuit il est assez sucré donc tu lèches ça aussi le matin là dedans on a des feuilles pour se laver les feuilles de lavage on a de l'huile pour se laver après s'être lavé on a cet encens cet encens c'est l'encens contre la sorcière vous pouvez sentir ça sent vraiment un produit anti sorcier là donc cet encens marche avec ça je me suis permette de mettre du charbon carrément j'ai mis du charbon à dent dans le pied comme ça tu reçois tu brûles un charbon tu verses l'encens sur ça tu te couvres après s'être lavé et te couvres tu te couvres ça ça vient sur toi généralement quand je peux connaître que quand je peux connaître qu'il y a un problème accentué de sorcière quand cette personne utilise ça et quand on fait ça la personne commence à tousser avec tes poumons là il y a des mauvais esprit dans le corps il s'en fait de réagir donc l'encens si tu le mets ça tu fais on appelle ça un bain de fumée avec ça là je vous ai mis du romarin dans ce il y en a pas dit que vous ne trouvez pas le romarin disponible au Cameroun en Europe aux Etats Unis donc vous faites bouillir de l'eau avec du sucre vous laissez ça là dedans parfois vous aussi brûlez même ça à la maison vous brûlez ça dans la maison ça aide la conspère donc on a gel de déblocage on a ça c'est l'huile de commandement pardon le miel de commandement ce miel vous le léchez avant de faire tout votre lavage et tout ça ça redonne la puissance à votre langue pareil que le don donc tu manges le don tu lèches le miel tu commences à pâler tu fais ton travail donc on a aussi cette poudre-ci que tu lèches tu lèches si elle est tout connu dans ton corps la nuit là les sorciers là le type de déblocage le plus possible il y a beaucoup de choses là la bougie tu fais ton cercle de sel autour de toi tu déposes le truc au sol la bougie tu allumes pendant que tu fais ton travail on a aussi le cadenas qui consomme avec le même principe tu ouvres le cadenas tu dis tout ce que tu veux ce que tu désires tu dis donc je scelles ici par le sang de Jésus et là tu fermes tu rentres dans l'eau pour que la varée pendant tes 3 à 7 jours de cheveux on a ce sel qui a été béni par ma personne vous ça c'est le sel pour désengouter la maison vous ouvrez le jujube qui est dedans vous versez dans le sel et puis si vous voulez vous écraser un peu le jujube sur la pierre juste un peu et vous même vous bénissez vous priez encore sur ça le somme 35 j'enlève de ma maison tout mauvais esprit tout esprit malin tout sorcellerie je vous commande de sortir de ma maison au nom de Jésus donc c'est qu'ils sont un peu donc dans certains trucs vous avez certains trucs que j'ai rajouté dans certains qui quand je suis en rupture de stock sur certains produits je ne mets pas donc ça ne veut pas dire que mais c'est dans le cas où vous n'avez pas 5 produits dans ce truc vous allez me dire que non il n'y avait pas 5 produits mais si c'est 2 produits c'est gérable voilà le sel que vous mettez dans l'eau que vous lavez il y a les enceintes que vous brûlez à la maison et vous avez un chapelet donc si vous voyez dans votre kit la poudre maison hantée vous prenez cette poudre là vous mettez dans les coins de la maison vous laissez aussi un peu dans le vide vous tirez l'eau si vous avez un petit serpent dans votre toilette il va chercher sa route voilà donc ce sera tout pour les kits aujourd'hui c'est parti c'est parti